Coucou à tous, donc ce matin j'ai décidé de vous faire une sorte de get ready with me parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et que je sais que vous aimez ça et comme on est à l'approche de Noël, ben voilà, je me disais que j'allais vous faire ça d'autant que, comme vous savez, je suis en essai pour faire des maquillages pour Noël et le jour de l'an et ben comme ça vous allez voir un peu en essai aujourd'hui et puis en plus j'avais envie de vous montrer un truc trop bien pour les cheveux et du coup voilà, je me suis dit que j'allais tout combiner en une vidéo pour pas faire trop de vidéos beauté sur ma chaîne parce que vous savez que c'est plus ce que je vais faire mais bon voilà, comme je sais qu'à la base la plupart d'entre vous sont abonnés à moi pour ce genre de truc et ben voilà, j'espère que ça vous fera plaisir en tout cas donc là je vais aller prendre ma douche et donc forcément enfin forcément, je vais me laver les cheveux parce qu'en plus ça fait 5 jours que je me suis pas lavé les cheveux et voilà, quand on voit mes cheveux, on a pas l'impression c'est un peu tout le miracle du produit que je vais vous montrer un peu parce que c'est vraiment top top donc d'abord je me démêle les cheveux avant de les laver, moi toujours parce que comme ils sont fins, ils s'en mêlent très vite et après c'est toujours la galère pour les coiffer après le shampoing et vous allez voir, ça sera encore le cas à mon avis là quand même enfin vous allez voir, je sais pas si vous verrez ce moment là mais si je pense parce que... voilà donc j'ai pas trop trop de nœuds là ça va de toute façon il n'y a pas de secret les cheveux fins, si on les coiffe pas on se tape carrément des locks quoi et ça m'est déjà arrivé plein de fois donc l'horreur voilà donc c'est bon maintenant que mes cheveux sont vraiment bien démêlés ils ont parfaitement quoi et ben je vais aller prendre ma douche donc je reviens et puis après la douche je vous parlerai plus longuement de ce fameux produit enfin ces produits à tout de suite bon voilà ma douche est prise donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais m'exfolier la bouche parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et en fait ça c'est un exfoliant que ma soeur m'a offert et qui vient de la marque Frank Body moi je connaissais pas du tout et en fait il est au café alors ça sent hyper bon le café donc vous voyez donc des petits grains exfoliants et donc vous voyez que ça a jamais été utilisé et en fait sur le comment ça s'appelle sur le petit heureusement que je l'ai regardé ils disent que c'est déconseillé sur la notice aux femmes enceintes et aux femmes qui allaient alors je sais pas pourquoi mais bon ça m'a fait peur j'adore utiliser ce genre de de produits de gommage autant pour mon visage mon corps ou ma bouche je trouve que ça fait toujours vachement d'effet après je le fais pas du tout assez souvent humm c'est mon envie alors je m'essuie un petit peu quand même et je vais le renjouer donc je me demande pourquoi c'est déconseillé aux femmes enceintes et aux femmes qui allaient mais bon c'est peut-être le café ou je sais pas c'est bizarre alors comme beaucoup d'exfoliant ils disent qu'on peut le le manger mais moi pas du tout non ça ne me tente pas donc je l'enlève avec un coton et de l'eau du coup j'ai le doigt qui colle ça m'énerve alors ensuite je vais utiliser avant de mettre ma base je vais utiliser un produit que pareil c'est ma soeur qui me l'a offert un anniversaire donc c'est un Dream Skin Advanced de chez Dior voilà un beau produit je pense très cher pour le visage c'est censé vous donner en fait un plus joli aspect de peau lisser les rides et tout ça moi j'ai pas beaucoup de rides encore mais bon on sait jamais en tout cas ça sent très très bon c'est hyper agréable à utiliser donc pourquoi pas par contre je suis désolée pour tout ce qui va être couleur et tout ça c'est vraiment pas le le plus bel éclairage que j'ai ici mais bon de toute façon si je veux pas ressortir tous mes éclairages que j'avais avant c'est une vraie galère donc enfin j'ai pas j'ai pas de jolis éclairages dans ma maison parce qu'il y a que les chambres en fait qui sont bien orientées et encore et c'est quand il y a du soleil et là il y en a pas et en plus dans ma chambre j'ai pas j'ai pas de bureau ou de table qui pourrait me permettre de de m'installer confortablement bon je vais enlever ma serviette pour finir ma phrase je la range voilà donc une fois que j'ai fait ça à ma bouche je vais mettre du baume à lèvres là ça sera baume à lèvres kills mais ça pourrait être n'importe quoi d'autant que je vais mettre un rouge à lèvres semi-mat après voilà je m'attache un tout petit peu les cheveux pour pas les avoir dans le visage notamment pour le fond de teint parce que c'est vraiment chiant oui trois plombes voilà donc hop donc là mes cheveux ils sont essorés dans une serviette ils sont encore mouillés voilà donc j'ai une superbe coiffure alors on a dit maintenant la base de maquillage donc j'ai fini ma base Fenty donc là j'utilise ma base que je vous avais montré quand j'avais fait un live sur Instagram je sais pas si vous aviez vu c'est la Blurring Active Base de chez Guerlain que je trouve pas mal aussi elle est mat tant que c'est mat ça me va désolée si vous entendez ma petite fille qui pleure derrière elle est dans son lit je la laisse se rendormir je précise qu'elle ne pleure pas parce qu'elle a faim avant qu'on traite de mauvaise mère qui pense qu'à se maquiller avant le bien de son enfant c'est pas ça voilà j'ai mis mon piercing dans mon nez pour pouvoir mieux mettre mon fond de teint voilà moi j'aime pas trop l'aspect que ça fait quand on met un soin avant une base puis un fond de teint je trouve que ça fait beaucoup mais bon bah après tout c'est ce que font la plupart des gens mais moi je préfère mettre juste une base un fond de teint ça me convient là je suis en train de donc voilà c'est le blender de chez Fenty Beauty que j'utilise ça fait quand même maintenant quelques mois que je l'utilise je dirais que ça fait bien presque 3 mois et je le trouve vachement bien il est pas encore vous savez déchiré comme le font les beauty blender traditionnels moi il se déchire vite chez moi je ne sais pas pourquoi je dois pas faire assez attention et donc comme font de teint aujourd'hui étant donné qu'il ne me reste je crois qu'une seule dose de mon Fenty ce sera pour Noël et si j'ai des sous à Noël et bien j'utiliserai pour me racheter mon font de teint parce qu'il coûte un bras et que là j'ai plus d'argent donc voilà j'utilise celui-là l'infaillible Total Cover donc il est pas mat mat mais il a un fini assez mat qui me convient mais c'est pas du tout mon font de teint préféré du coup puisque c'est le Fenty mais bon il est pas mal mais je préfère le 24h mat à la rigueur mais j'aime bien la couvrance de celui-là moi j'aime bien les fonds de teint qui sont très couvrants donc celui-là je le sens pas sec comme comme le Fenty j'aime bien moi quand je sens le fond de teint sec je me dis je vais pas briller de si tôt mais bon bon voilà maintenant que mon fond de teint est mis je vais qu'est-ce que je vais faire je mets pas d'anti-cerne moi ça fait bien longtemps que j'en mets plus du tout donc là je vais faire mon contouring alors je prends ce dont j'ai besoin parce que ma salle de bain est toute petite donc il faut que je je m'arrange pour trouver tout ce dont j'ai besoin et tout ranger surtout dans un petit tiroir donc c'est toujours un petit peu la galère pour ressortir tout le truc mais bon ça va j'y arrive alors je vais utiliser une palette de chez la marque Hourglass c'est une palette avec des de quoi faire un contouring en comment ça s'appelle en en crème oh je vais y arriver alors du coup hop un gros fond de teint comme ça un gros pinceau je vais dire de chez Sephora donc oui je le fais très grossièrement parce que je trouve que plus je m'applique à faire un truc délicat plus ça se voit donc donc là je fais grossièrement avec un un énorme pinceau de chez Sephora qui sert un pinceau à bronzeur donc je me dis de toute façon comme c'est pour faire le bronzeur du contouring c'est très bien bon elle s'était rendormie et en fait le facteur est passé et ça ça sonne tellement fort chez moi que la pauvre elle s'est re-réveillée donc c'est emmerdant donc voilà le bronzeur est fait donc à partir de là je vais mettre puisque c'est c'est d'une matière crème j'ai pas envie de briller donc je mets de la poudre matifiante un peu partout donc zone T elle a volé en éclat ma poudre quand je mets le Fenty le fond de teint Fenty je veux dire je mets pas du tout de de poudre mais là comme c'est pas un mat mat et que j'ai pas envie de briller dans le quart d'heure je préfère mettre une poudre c'est la Air Mat de chez Bourgeois que je trouve très bien voilà donc maintenant je vais mettre du blush c'est un blush que j'ai pas encore essayé et que j'ai vu à mon anniversaire qui vient de chez Kiko donc je vais vous montrer hey vous le voyez en double donc voilà c'est c'est la de la gamme Arctic Holiday donc c'est pour maintenant et c'est la 1 Arctic Beach donc voilà je le trouve très jolie et je ne l'ai jamais utilisé donc hop il est très sympa oui la petite technique que tout le monde connaît donc moi je mets beaucoup de blush vous connaissez maintenant vous savez voilà voilà je n'ai jamais quoi dire quand je suis en train de maquiller du coup je dois avoir l'air d'être une idiote mais pour me dormir écoutez alors on va plus perdre ma mèche là voilà et donc après on va passer parce que c'est un milliard d'étapes le maquillage on a l'impression alors donc de chez Fenty je vais utiliser donc mon le Kilowatt qui est un highlighter et donc moi j'ai la teinte avec Mean Honey et Usla Baby et je ne sais jamais laquelle est laquelle de toute façon mais je vais utiliser celui qui est le plus brillant donc celui là et c'est donc le Usla Baby et je ne vous ai pas oublié sur le truc des cheveux dont je viens de vous parler c'est juste que comme ce n'est pas fini le soin des cheveux je préfère vous parler de tout en même temps sinon c'est un peu ridicule donc là l'highlighter est mis autour de l'œil je vais mettre un peu au-dessus de la bouche sur la pointe du nez wow il faut briller de mille feux et donc je suis désolée ça ne va pas ce que ça doit rendre parce que j'ai qu'une petite lumière pas belle dans ma salle de bain et j'estompe un minimum donc l'highlighter voilà donc maintenant je vais passer à mes sourcils parce que là ça fait un moment que vous me voyez en mode extraterrestre je vais repasser humaine ne vous en faites pas alors voilà où est mon petit pinceau je le lavais un tout petit peu sur un coton pour qu'il soit plus propre je le lave à chaque fois avant de me maquiller et donc c'est toujours mon deep brow pomade de chez Anastasia Beverly Hills avec le pinceau biseauté de chez Anastasia aussi c'est un peu mon incontournable j'ai beau essayer de changer j'y arrive pas même avec le wonder brow que j'ai essayé maintenant il va falloir que j'essaye le celui de chez Maybelline je crois l'oréal qui promet 48 heures je crois ça me fait toujours rire parce que 48 heures on met en général les sourcils au dessus d'un fond de teint et quand on enlève le fond de teint le soir parce que tout le monde se démaquille tous les soirs j'imagine du moins j'espère et du coup forcément ça enlève les sourcils donc 48 heures c'est un peu comme la promesse du déo qui tient jusqu'à 92 heures je crois c'est le plus long qu'on ait vu dans une pub et voilà on est quand même censé se laver entre temps et donc il n'y a pas besoin que ça dure aussi longtemps moins que ça dure on va dire 16 heures c'est déjà très très bien pour un truc à sourcils donc le Wonder Brow par exemple si on ne l'enlève pas le soir il ne s'en va pas mais bon je vous conseille quand même de vous démaquiller tous les soirs c'est beaucoup mieux pour votre peau mais du coup ça donne quand même envie de tester ce produit là qui doit être une sorte de dupe du Wonder Brow de toute façon et qui doit être un petit peu moins cher parce que le Wonder Brow ça coûte 30 euros et celui de chez Jemez m'étonnerait qui coûte 30 euros ça va coûter une vingtaine d'euros voilà 300 ans j'aime bien prendre mon temps pour faire mes sourcils parce que ça peut vite être la cata si on se dépêche voilà donc je vais un petit peu ranger mon bazar mais vite quand même parce qu'on n'a pas que ça à faire ensuite donc je pense que je vais faire très simple je ne sais pas parce qu'en fait le but c'est de mettre ce rouge à lèvres rouge parce que j'ai beaucoup de mal comme je disais sur Instagram hier à déroger de la règle de mettre du rouge à lèvres rouge à Noël donc là je vais faire un test donc je vais d'abord mettre le rouge à lèvres pour équilibrer les yeux après selon ce que j'ai envie de faire mais je pense que je vais faire un truc simple je serais tenté de mettre juste à la lumière mascara mais bon allez c'est Noël donc voilà c'est quand même un rouge magnifique par contre il est censé être mat moi je ne trouve pas que ce soit un mat parce que il n'est jamais sec en fait jamais entièrement sec mais bon voilà on pourrait considérer que le maquillage est fini franchement je trouve qu'il n'y a même pas besoin de mettre les yeux en valeur avec un rouge à lèvres pareil désolée je fais ça pour essayer de le faire sécher et comme je parle de ne pas m'en mettre sur les dents surtout et j'arrive à chercher une autre palette qui du coup est dans mon petit tiroir c'est donc cette palette là que je vais utiliser c'est la palette pour les yeux de chez Kat Von D et puis là puisque le bébé ne suffisait pas maintenant vous entendez la machine qui tourne ah oui oui je suis une femme active t'en croire même à la maison vous êtes comme moi si vous êtes chez vous j'imagine j'ai utilisé cette teinte là elles n'ont pas de don enfin sûrement un an d'ailleurs mais j'ai dû enlever le papier qu'il y avait et donc je fais ma paupière non mobile enfin je ne sais pas comment ça peut s'appeler une sorte de banane en plus grand quoi bref super la maquillage en carton enfin je l'avais prétendu être maquilleuse ça c'est dit de toute façon vous voyez où est-ce que j'en mets c'est ce qui compte donc ouais ça va ressembler à un maquillage un peu c'est taupe un peu cette couleur c'est taupe clair on va dire voilà c'est pour donner surtout on va dire un ombrage à notre à notre maquillage voilà avec la même couleur je vais faire mon ratil inférieur du coup vous ne voyez pas de face enfin je suis désolée bon de toute façon ce n'est pas un tuto que je fais c'est juste pour vous dire comment je fais mais c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas tout voir voilà donc c'est très très léger en plus comme vous ne voyez pas grand chose ce n'est pas super bref je m'excuse en avance de cette vidéo mais bon pour avoir des tutos de noël il y a des tas de chaînes qui vous montreront ça beaucoup mieux que moi Dieu merci ensuite je vais prendre la couleur l'espèce de blanc d'ailleurs un vrai blanc qu'on a là et je vais faire donc la paupière mobile et là ça va créer un vrai contraste avec la couleur qu'on a mis au dessus et le liner que je vais mettre après je ne sais pas si vous regardez les reines du make-up moi je les regarde en replay je ne se aime pas du tout quand est-ce que ça passe sur la 6 bref en tout cas je regarde de temps en temps parce que maintenant que je suis chez moi je peux me permettre de regarder en replay et tout ça et donc j'ai regardé l'autre jour et bon déjà je n'aime pas la fille qui présente et bon ça c'est autre chose et je trouve qu'elle elle impose trop sa façon de se maquiller aux autres et c'est débile parce qu'on n'a pas tous la même la même forme d'yeux la même couleur d'yeux etc et du coup je trouve ça bien dommage parce qu'elle tient pas je trouve moi qu'elle tient pas assez compte de comment sont faites les candidates avant de les juger et voilà c'est bien dommage mais c'est marrant à regarder et il y a quand même pas mal de bons conseils je trouve qui sont donnés et pourquoi je vous parlais de ça parce que oui elle disait que le le liner c'était ultra fin ou pas du tout parce que voilà on n'avait pas envie de ressembler à Amy Winehouse donc bon c'est sûr que Winehouse n'était pas toujours bien fait son liner mais je veux dire chacun ses goûts et si c'est pour qu'on soit tous maquillés de la même manière je trouve ça tellement dommage et bon du coup tout ça pour vous dire que moi mon liner il sera comme d'habitude très épais et plein de vagues celles qui me suivent sur Instagram comprendront la subtilité de la blague des vagues et peut-être même la fille qui l'a dit donc oui pour moi ça ça fait très très maquillage de Noël mais après justement c'est un peu trop classique et peut-être qu'on a envie d'avoir autre chose à Noël sur les yeux et la bouche donc je ne sais pas et il me reste encore un seul jour pour décider puisqu'après enfin là on est vendredi et il ne restera que samedi avant dimanche donc demain j'essaye autre chose et puis voilà et je me décide parce que hier c'était dans les tons marrons j'ai bien aimé mais voilà pour moi ça ne fait pas à Noël mais là je trouve que ça manque un peu de paillettes mais je pourrais toujours rajouter de toute façon ça après bon il n'est pas super réussi mon liner forcément le jour où je fais une vidéo c'est un peu enfin c'est marrant parce que quand je regarde là il n'est pas du tout symétrique on dirait que j'ai un oeil qui va faire comme ça et l'autre machin et quand je regarde dans le miroir ça va alors c'est un peu chelou enfin donc comme mascara maintenant je vais utiliser celui-là c'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal c'est un de chez L'Oréal oui que je trouve très très bien donc désolé pour le bébé qui pleure derrière je n'y peux rien en plus elle n'est pas du tout dans la même pièce dans la même pièce que moi mais j'imagine qu'avec la qualité de son d'un téléphone qui filme vous risquez de l'entendre quand même pas mal bon alors pour les cils du bas il est pourri ce mascara vraiment donc je pense que je vais faire que c'est que les cils du haut et je vais prendre un autre mascara pour les cils du bas parce qu'il n'attrape rien du tout et comme la brosse est super épaisse si je n'ai pas envie d'en foutre partout et bien je préfère utiliser un autre déjà de me faire un point là donc la brosse c'est pas génial mais bon après le mascara est bien donc je pense que je vais utiliser deux mascaras histoire de faire des trucs un peu plus dramatiques donc comme ça je vais utiliser l'autre mascara pour faire les cils du bas et repasser sur le haut celui-là qui est donc le manga punky de chez L'Oréal toujours et l'autre c'est le Roll and Doll je crois qui s'appelle comme ça il est rose et noir dans la même forme que celui-là je trouve vraiment très très bien c'est censé donc recourber les cils l'effet recourbant n'est pas bluffant mais le mascara est très très bien le résultat est très très bien moi de toute façon je les recourbe au doigt mes cils en général du coup c'est hyper noir en bas là ça m'énerve parce que l'autre mascara a mal pris les cils et après vous ne vous en rendrez pas compte mais moi oui après avoir mis mon mascara je vais faire une petite pause pour voir ma puce qui pleure parce que bon c'était pas je vais passer un petit peu de temps avec elle avant de passer aux cheveux parce que la pauvre voilà donc là on va dire que c'est bon et ensuite je vous retrouve pour les cheveux à tout de suite bon ça y est je suis de retour donc je me suis occupée de ma fille elle était contente du coup alors là mes cheveux ont séché du coup ça fait une petite heure que je vous ai abandonné ils ont un peu séché mais c'est pas grave parce que le sèche-cheveux que je vais vous présenter ils s'utilisent pas forcément sur cheveux mouillés enfin il faut qu'ils soient humides pas sec mais c'est plutôt pour moi un sèche-cheveux de finition donc c'est parfait et puis du coup je voulais vous montrer les produits donc de volume que j'ai reçu de la marque Osmo donc je vous avais montré ça sur Instagram en vous disant que j'avais super hâte de tester et franchement je suis vraiment pas déçue parce que alors là c'est vraiment purement sincère ce que je vous dis vous savez que j'ai des cheveux qui sont assez fins et sans volume enfin sans beaucoup de volume on va dire parce que je suis pas non plus à la ramasse qu'ils sont en volume mais voilà j'ai les cheveux fins et long et du coup pour avoir du volume c'est pas facile et puis du coup j'avais choisi parce qu'ils m'avaient proposé plusieurs gammes en fait de soins pour cheveux et moi j'avais choisi le truc volume en me disant de toute façon ça va pas marcher ou alors ça va être des produits qui vont abîmer les cheveux ou je sais pas quoi alors question abîmer les cheveux j'en sais rien parce que ça fait quoi trois semaines que j'utilise ça donc je peux pas vous dire ce que ça donne mais bon en tout cas ça n'a pas une odeur forte ou quoi que ce soit et j'ai pas l'impression du tout que ça soit mauvais pour les cheveux mais donc voilà ce sont ces produits là donc vous avez le shampoing et l'après shampoing donc il y a vous avez beaucoup dedans il y a combien 400 ml dans chaque produit donc vous en lavez pour quand même un bon moment je me demande même quand est-ce que je vais les finir mais bon je les finirai parce que j'arrive pas à utiliser autre chose que ça en ce moment et pourtant j'ai beaucoup de shampoings dont d'ailleurs le herbalessence que je vous avais montré sur Instagram et que j'aime aussi beaucoup mais dès que j'ai envie d'avoir les cheveux lâchés c'est trop bien en fait ces produits là parce que effectivement le volume est vraiment là et et puis enfin voilà ce sont des des produits qui fonctionnent en matière de volume c'est tout ce que je voulais vous dire et c'est pas tout vous avez un troisième produit en fait qui va avec et là je vais m'en servir en direct avec vous donc je vais me détacher les cheveux donc vous voyez ils sont toujours toujours mouillés alors voilà donc c'est une mousse en fait une mousse coiffante hop donc je 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 secoue je prends à peu près ça dans ma main donc je mets surtout aux racines un peu enfin je commence par les racines et je continue sur les longueurs avec toujours la même dose de produit parce que le plus important pour le volume évidemment c'est la racine donc vous massez et donc là évidemment le plus intelligent à faire quand vous voulez vraiment du volume et que vous mettez de la mousse c'est pas de laisser vos cheveux séchés à l'air libre c'est d'utiliser un sèche-cheveux et donc c'est là que j'interviens encore pour vous proposer un autre produit et cette fois-ci ça va être plutôt un crash test pour celui-ci parce que j'ai pas encore pu l'utiliser je l'ai reçu juste avant en fait mon accouchement et puis depuis j'avais pas pris le temps de l'utiliser vraiment d'autant que pour revenir sur le shampoing c'est un shampoing qui comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo ça faisait 5 jours que je m'étais pas lavé les cheveux et 5 jours après j'ai toujours du volume et toujours les cheveux très propres donc pour moi c'est vraiment c'est une révolution ce truc là c'est un gain dans tous les sens du terme parce que c'est vraiment vraiment super utile c'est génial alors donc voici le sèche-cheveux Revlon donc c'est un sèche-cheveux volumisant et donc vous avez pu voir sur la photo c'est un design assez marrant si j'ose dire donc c'est ça c'est une grosse brosse elle tourne pas c'est vous qui la tournez pour faire votre brushing et vous avez attendez je vais brancher ça pour pouvoir l'utiliser donc il faut savoir que je suis pas spécialement douée pour tout ce qui est accessoires de coiffure donc si j'y arrive vous aussi donc voilà donc là mes cheveux sont en voie de séchage mais pas encore sec et donc je vais l'utiliser vous avez une petite molette en fait en bas pour mettre soit là je suis bien sur le zéro donc soit froid soit chaud enfin soit moyennement chaud soit très chaud donc moi je vais le mettre sur le moyennement chaud parce que très chaud c'est quand on a les cheveux épais et moi c'est pas mon cas du coup voilà après c'est quand les cheveux épais en général elles ont pas envie d'un volume de ouf mais bon c'est peut-être aussi parce que ça va plus vite quand c'est très chaud donc on va voir je vais démêler mes cheveux pour pas les tirer trop fort parce que j'ai une horreur je déteste tirer mes cheveux donc parce que c'est pareil j'ai le coiffeur quand ils vous font le brushing et qu'ils vous arrachent la tête je supporte pas donc je vais les coiffer vite fait pour enlever un peu les petits nœuds qui sont ici qui me dérangent parce que comme ils sont longs en plus il faut que j'aille jusqu'au bout des cheveux et puis je vais le faire bien le truc que ça avait pas l'air d'être n'importe quoi quand même c'est un test et je vais le passer dans de bonnes conditions voilà bon ben voilà donc mes cheveux sont secs alors pour ce qui est du volume donné par ce sèche-cheveux et les produits d'avant mais de toute façon ça s'utilise toujours quand vous utilisez un fer à boucler un fer à un fer volumisant ou quoi que ce soit faut toujours mettre une mousse ou quelque chose sur vos cheveux ça marche pas si on met pas un produit de volume avant donc ça tombe très bien là que je teste les deux en même temps voilà je trouve que c'est pas bluffant du tout alors est-ce que c'est parce que j'ai les cheveux longs et que du coup ils sont plus lourds je ne sais pas mais je les trouve pas forcément plein de volume alors je ne sais pas est-ce que c'est aussi parce que j'ai appris à m'en servir en faisant le test aussi je ne sais pas je ne me rends pas compte à voir peut-être au long de la journée si ça tient si j'ai toujours un peu bon ils ne sont pas plats là mes cheveux mais ce n'est pas un volume de ouf enfin comment il n'y a pas de photo d'une fille vraiment c'était sur j'ai regardé une vidéo sur internet bref donc je pour l'instant je ne suis pas convaincue par ce sèche-cheveux je réessayerai je vous en reparlerai au fil du temps et puis j'essaierai aussi de vous donner des updates sur mon compte Instagram dans la journée pour voir si le volume tient ou pas j'espère que oui on verra bien de toute façon c'est comme ça c'est un test mais en tout cas sachez que je suis hyper contente de ces fameux produits Osmo vous trouverez toutes les références dans la barre d'infos bien sûr pour pouvoir si vous voulez commander parce que oui ce que vous allez me demander ce que vous voulez savoir c'est le prix aussi de ces produits là donc sachant que c'est 400 ml par produit est-ce que la mousse je suis en train de regarder elle fait 245 ml mais on utilise sûrement moins de mousse que des que des shampoings et après shampoings en matière de poids et donc qu'est-ce que je voulais dire oui c'est 23 euros et quelques les trois produits donc quand on pense à combien coûte un produit Kerastase par exemple qui est fait pour le volume en magasin pour coiffeur ou chez le coiffeur c'est vraiment hyper hyper cher c'est même pas le prix d'un seul des produits je pense donc voilà ça vaut vraiment vraiment le coup moi je trouve que 23 euros pour trois produits et qui marchent et qui vont vous durer un moment c'est vraiment vraiment l'idéal donc voilà donc je suis prête maintenant il ne manque plus qu'à m'habiller et à aller à la poste parce que j'ai plein de trucs à poster donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi j'étais très contente de vous faire une vidéo make-up pour une fois voilà de temps en temps ça fait plaisir donc je pense que j'en ferai régulièrement d'autant que si jamais on m'envoie des produits à tester et qu'on me demande de faire des revues et tout ça honnêtement je ne vais pas vous dire je suis une maman qui n'a plus de travail donc qui ne gagne plus rien donc si on m'envoie des produits à tester je suis la plus heureuse du monde donc je ne vais pas dire non et puis je vous donne mon avis sincère de toute façon vous l'avez bien vu pour moi le faire c'est pas le se faire ces cheveux volumisants ce n'est pas une révolution voilà je vous dis pour les produits je suis vraiment super contente par contre il n'y a pas de soucis donc voilà je reste tout à fait sincère avec vous quand je vous donne mon avis c'est tout voilà donc je vous embrasse très fort on se retrouve très très vite du coup pour une vidéo qui parlera d'autre chose que de make-up et puis je vous embrasse tous très fort ciao